Je vais vous présenter l'article qui s'intitule « Commodore de la Guerre Metal Stent in the Reconstruction of the Health Equification » par l'inmitter program for the Commodore Plan Multicentre Roger Sué. C'est un article qui a été publié dans le journal endovasculaire Solgerie en 2022. Globalement… Les auteurs justifient cet article dans la mesure où l'AOMI touche plus de 200 millions de personnes dans le monde et que c'est la première cause d'amputation majeure des membres. Une des causes de l'AOMI, il y a plusieurs étages qui sont responsables de l'AOMI, notamment l'étage aorto-iliaque. Les occlusions aorto-iliaques sont classées selon la classification TASC-2, donc c'est la transatlantique à TASC-dé-Consensile 2. C'est une classification qui permettait initialement d'orienter le traitement entre endovasculaire et chirurgie ouverte. Le TASC-2, je l'ai remis ici rapidement, même si je ne vais pas trop le détailler, mais globalement, les lésions TASC-A et TASC-B étaient des lésions historiquement qui se traitaient en endovasculaire. Comme on peut le voir, c'est des lésions qui sont moins sévères. Et les lésions TASC-C et TASC-D étaient plus sévères, voire beaucoup plus sévères, et étaient plutôt propices à la chirurgie ouverte. Sauf que depuis quelques années, la chirurgie endovasculaire a également une place dans les lésions TASC-C et TASC-B, et notamment… Juste, je trouve que franchement, elle est invitable, cette classification, dans l'iliac, et notamment, je pense qu'il y a un marqueur très fort des lésions, c'est les occlusions. Les occlusions, c'est des lésions particulières, en fait. Il y a des occlusions ici, que ce soit B, C, D, on y retrouve. Je trouve qu'autant, les tâches féminaires complétaires, elles ont un intérêt, et pourtant là, je ne pense pas qu'elles aient un intérêt. Personnellement, je n'ai pas sûr. Et donc, là, l'objet de l'étude, c'est, pour les lésions notamment TASC-C et D, un des traitements endovasculaires qui était proposé, qui était proposé depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle le CERAP, le Covered Endovascular Conflation of Aortic Bifurcation. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un stent aortique couvert, qui est à peu près posé sur la bifurcation aortique, dans lequel vient de se mettre deux stents iliaques couverts aussi. Et c'est global. C'est cette méthode qui avait été un petit peu, comment dire, utilisée, mais sans preuve réelle, qui va être étudiée dans cet article. Donc, le CERAP, il a eu des résultats qui étaient prometteurs dans les cohortes immunocentriques, mais il n'y a jamais eu d'études multicentriques avec l'adulté à moyen terme. Il faut savoir aussi que, comme il n'y a pas de consensus sur la technique chirurgicale, il y a aussi certains spécialistes qui n'utilisent non pas un stent aortique couvert, mais un stent de nu. Et qu'aujourd'hui, la comparaison entre l'utilisation du stent aortique nu et la comparaison avec le stent aortique couvert n'avait pas été faite. Et donc, l'objet de cette étude, c'est de rapporter les résultats cliniques dans le parti créé des patients d'un tableau émissélaire, qui ont suivi une reconstruction endovasculaire, de comparer sur l'état entre les patients qui ont eu un stent aortique nu et un stent aortique couvert. Donc, c'est une analyse rétrospective, qui a été collectée de manière prospective. Ils ont appris que les patients qui ont une reconstruction ortho-iliac avec au moins la dose d'un stent aortique. Il n'y avait pas nécessairement la dose de stent aortique avec. Ils ont pris des patients, c'était entre le 1er mars 2012 et le 30 mars 2020. Ils s'étaient effectués dans 12 centres européens qui avaient l'habitude de la chirurgie endoestère. Les critères d'inclusion. Il fallait que les patients porteurs d'une AOMI et d'une sténose à plus de 50 % de l'art sous-rénal et ou des diagres communes et qu'ils soient claudiquants. Les patients ont été classés dans deux groupes. Soit ils avaient un stent qui était nul, soit ils avaient un stent qui était couvert. C'est vraiment la nature du stent aortique qui définissait le groupe dans lequel étaient les patients et non pas la nature du stent celiaque. Les critères d'exclusion. Il y a plusieurs, je ne peux pas tous revenir dessus. Mais il faut bien voir que les stents sans stent aortique n'étaient pas du tout dans cette situation. Alors là, c'est un peu la partie qui est un petit peu lourde. C'est les techniques qui ont été employées dans l'étude. Donc tous les étages attraînés, c'est-à-dire que ce soit aortoïlias qui font repopiter le même axe de jambe. C'était l'essai à la discrétion du chirurgien selon les lésions. Toutes les interventions ont été faites soit par des chirurgiens circulaires, soit des radiologues interventionnelles. Les procédures étaient dans les salles hybrides. Il y avait toujours un scanner préopératoire avec des coups de minimum 1 mm pour planifier l'intervention. Le mode d'anesthésie dépendait des pratiques locales. Ensuite, le stent aortique était déployé dans l'idéal juste en regard de la bifération aortique et les deux stents iliaques dépassaient dans le stent aortique d'environ 10 mm. Le suivi clinique, c'est-à-dire en post-opératoire. Globalement, les patients avaient tous un traitement médical optimal, stade signe anti-agrégant, sauveur tabagique et activité physique. Les patients ont été revus selon la pratique locale en consultation. Ils avaient une imagerie post-opératoire en fonction de la clinique lors de la consultation. Et s'il y avait une nouvelle lésion, ils se voyaient proposer un geste de revascularisation. Les critères de jugement principaux de cette étude, c'était la mentalité, la nécessité d'une revascularisation, de revasculariser une nouvelle lésion, une amputation majeure d'un membre et des événements à désirard cardiaque ou cérébrovasculaire. Et ils parlent aussi, ils évoquent l'absence de conversion chirurgicale. L'absence de conversion chirurgicale. Mais bon, ce n'est pas vraiment retrouvé dans les résultats. Pour les résultats, ils ont inclus 252 patients, majorité d'hommes, d'âge moyen 65 ans. Il y avait 102 systèmes tenus contre 150 systèmes couverts. Les comorbidités principales des patients, c'était l'hypertension au diabète, en fonction de la chronique et cardiopathie ischémique. Donc, une cohorte représentative des patients vasculaires. Et donc, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on peut remarquer sur ce tableau, c'est que globalement, les lésions qui sont plus graves, par exemple, les ovusions totales des iliacs, ou les casques D, les classifications de grave 4, sont majoritairement traitées par un stent couvert. Et non pas par un stent tenu, alors que l'autre chose semble qu'il y avait un endroit, je ne le trouve pas ici. Oui, c'est ça. Alors qu'ici, je trouve qu'on voit un tasque de grade C, donc c'est majoritairement des stents nus qui ont été mis. Mais bon, sinon, ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que globalement, dans la pratique clinique courante, les chirurgiens ont tendance à mettre des stents couverts sur plus la lésion est grave et plus les chirurgiens ont tendance à mettre des stents couverts. Donc déjà, rien qu'avec ce tableau, on se rend compte que les deux groupes sont difficilement comparables des influents. Pareil, ce qui découle de ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plus de reconnaissance subintimale pour les patients qui ont eu des stents couverts, notamment parce que les lésions étaient plus graves. Et dans le même temps, on voit que les patients qui ont eu un stent tenu ont comparativement, significativement, moins de stents qu'il y a posés. C'est-à-dire qu'on peut voir que là, il y a 56% des patients qui ont eu un stent tenu, et ici, 54%, n'ont pas du tout de stents iliaques, ils ont simplement un stent aortique. Alors que dès que c'est des stents couverts, on passe tout de suite à un ou deux stents, c'est quasiment posé dans les stents, dans les artériques iliaques. Donc, plus d'offusions et des lésions plus longues. Les deux, en fait. La longueur des lésions influe aussi. Il détaille pas le type de stents. Non, justement. J'en reviens pour l'instruction. Est-ce que les stents tenus, pour l'artériques, on met des autres ? Est-ce que c'est des palmas ? Est-ce qu'en gros diamètre ? Pour l'artériques, ça va jusqu'à 10 maximum. Des gros stents dans le next fondamental pour l'art. Les palmas, c'est vrai. Moi, je ferais curé de savoir ce qu'ils ont mis comme stents. Ce ne sont pas des kissings, c'est des stents tenus. Il y a des techniques, je vois pas ce qu'ils mettent comme stents. Est-ce que c'est des valeurs d'expandables ? Est-ce que c'est des valeurs d'expandables ? Est-ce que c'est des valeurs d'expandables ? Justement, si je reviens là-dessus, dans l'expression de l'inputation, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de consensus sur l'utilisation des stents. Est-ce que les stents sont comparables entre eux ? On ne sait pas quels stents ont été mis à la place. Et en stent couvert, il n'y a aussi aucune information. Il y a les stents d'incorporation, il y a des stents non couverts qui sont utilisés dans les incorporations. Qui c'est qui fait ça ? Des cardio-métentions, des espèces de stents qui sont un peu comme des palmas qui vont se raccourcir loin d'expandables, mais non couverts. Donc, dans le suivi à 30 jours, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Sur les critères de jeûne en principale, que sont le décès, le décès d'une respiration, une amputation ou un événement cardio-vasculaire majeur, ils n'arrivent rien à ressortir de particuliers. Et dans le suivi à moyen terme, c'est pareil. Donc, sur l'interne, normalement, c'était entre le 30e jour du post-opératoire et la fin du suivi. Il y a eu 17 voies de suivi en moyenne. Et ils ont eu 24 décès en tout. Rien de significatif entre les deux et les couverts. Pour les respirations, c'est pareil. Il n'y a rien qui ressort de significatif. La seule chose qui finalement a montré, qui est ressorti, c'est-à-dire dans l'analyse multivariée, ils ont retrouvé que l'utilisation d'un stèle couvert aortique associé à des stèvres couverts iliaques protégés d'un geste de respiration ultérieure. C'est la seule chose vraiment qui est ressortie des études qui sont faites. Est-ce qu'il y a des grosses différences comme ça avec les groupes et les ressources qui apparlent ? Ils en parlent ou pas ? De ce qu'ils parlent, c'est qu'il y a rien qui ressort de plus. Ils ont essayé justement d'apparier. Ils ont essayé d'apparier. Les études ne sont pas assez importantes. Ils ont essayé d'apparier de tout ce qu'ils ont fait, de tous les stèvres qu'ils ont essayé de faire d'un stèvres qui assort à part le stèvres couvert. C'est plus un stèvres qui protégerait un petit peu de... Ça s'effroge. C'est un peu comme truc. Mais déjà, est-ce que... J'en reviens, mais... Donc, en discussion, la plus grosse étude multicentrique sur le sujet, qui retrouve des résultats comparables entre l'utilisation des stèvres ouverts et les stèvres ouverts ou les stèvres nus. Il y aurait un léger plus pour les stèvres ouverts ou les stèvres ouverts associés à des stèvres ouverts ou les stèvres couverts qui protégerait un petit peu des énergies de revasculation ultérieures. Dans la literature, il y avait l'étude COUMEST qui avait été faite. Elle, c'était une étude qui comparait l'utilisation des stèvres notamment iliaque couvert et nu qui montre un bénéfice du stèvres type iliaque couvert pour tous les patients qui ont été un tasque CED, donc des lésions plus méchantes. Il n'y a pas d'études prospectives qui ont été faites pour les stèvres aortiques. Et aussi, l'intérêt de savoir stèvres tenues, stèvres couverts, c'est que l'avantage d'un stèvres tenu, c'est qu'il peut aussi être mis dans le voie d'accès plus petite. Et l'inconvénement d'un stèvres couvert, c'est qu'il va couvrir des aventures collatéraliques. Les limitations de l'étude. C'est vrai que la couverture des lents verts, quand on voit qu'il y a des patients qui ont été touchés au bon gras son lents verre et couvrir avec cette couvert, ça s'en remette un petit peu. Non ? Non ? On se voit aussi, on voit les lents verts qui sont énormes parfois qui couvrent comme ça. Et la mésentrique inférieure. Et la mésentrique inférieure. On voit que dans les sérables, il y a quand même une tendance à faire des chemins, des trucs comme ça. C'est une escalette technique importante due au caractère creux. Donc, je disais les limitations. Déjà, tous les biais qui sont dus à l'étude rétrospective. Il y a aussi une chose qui n'avait pas été faite, c'est l'évaluation du degré de classification ortho-héliac qui n'était pas centralisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un centre qui étudiait toutes les imageries pour vraiment bien classifier les patients selon leur degré de classification. Ensuite, finalement, il y a un trophède monde de patients pour ressortir des résultats. Et surtout, la difficulté de comparer les deux groupes. On a bien vu que, globalement, les patients avec des lésions moins sévères étaient plutôt traités avec des stades tenues, alors que les patients avec des lésions plus sévères étaient traités avec des stades couverts. Une autre limitation, c'est qu'il n'y avait pas d'uniformité dans les stades utilisés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en tout cas, ce n'est pas détaillé dans l'étude, quel stade est utilisé quand c'est un stade couvert, quand c'est un stade nul. Est-ce que tous les centres ont utilisé les mêmes stades ? On ne sait pas. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec les stades, la force radiaire, la force du stade, tout ça n'est pas du tout détaillé dans l'étude. Et enfin, c'est une petite chose qui traînait. Il a retrouvé qu'il y avait plus de trouvants d'arthélectomie de la nafébrale commune dans le groupe stade couvert. Et donc, il disait que c'était peut-être pour ça qu'il y avait un plus de taux de revesturation sous-midière. En conclusion, en conclusion de l'étude, ils disent que la reconstruction de l'étude a des bons résultats à moyen et long terme, mais bon, ce n'est pas vraiment l'objet de l'étude. Et sinon, après, ce qu'il faut retenir, c'est que le testing par couvert associé à un testing iliaque couvert aurait des meilleurs résultats, mais qu'il faut vraiment d'autres essais prospectifs pour pouvoir bien comparer les deux tests. OK. Bon, donc, on n'a pas de réponse véritablement. Globalement, par cet essai, je pense que c'est une ébauche, mais on ne peut pas trancher en disant que le couvert et le mur sont identiques, sachant que ce n'est pas les mêmes patients qui sont traités à la base. Donc, si je l'ai compris, dans mon story-là, il y a des gens qui ont eu un test comme l'artique et des tests de nucléaire possédient plus ou moins des endothéctomies qui sont vrais. Et décrivez-vous les lésions ortiques ? Oui, c'est-à-dire si c'est des gros bonbons calcaires ou si c'est des espèces d'or un peu baveuses, moches. En fait, c'est ce que nous ont traité parce que c'est nausé, mais pour se mettre sur une crée ortique. En fait, le patron de Balanche s'est supposé à la lésion. Il n'y avait pas d'analyse unicentrique de la lésion. C'est un peu chaque centre de la lésion est traitée comme il voulait. Donc, c'est ça où l'uniformité entre la classification des lésions, déjà, à la base, n'est pas centralisée. Ça dépendait vraiment de chaque lésion qui en parle sur l'époque. Je pensais avoir une réponse sur l'utilisation des tests de nucléaire pour le CERM. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Après, si on s'y dit, c'est que quand on est en stade d'articorien, il faut l'associer à des... C'est ce qui doit être fait. Ce qui serait pas mal de voir, c'est aussi la différence entre les CERM et les Kissing Sol. Je pense que c'est la vraie question. Est-ce que le fait que faire des Kissing Sol sur des aortes, on a eu plusieurs fois des aortes qui ont été dégueulasses, c'est la bouche et ça se rembouche ? Si on fait un gros CERM, c'est pas mal. Mais la différence se stratifie entre le choix de quand est-ce qu'il faut vraiment... On peut faire juste avec ici ou quand est-ce qu'il faut vraiment monter plus haut ? Notre avantage, c'est aussi c'est plus facile. Pour moi, les avantages des salles couverts, c'est le besoin de la bonne technique. Quand il faut reprendre ces patients-là, quand c'est salles tenues dans le guide par entre les marais, c'est une fois pas facile que ça. Quand c'est un couvert, c'est plus facile. Il y a même des conseillers dans lesquels c'est plus facile. Et effectivement, parce que la vraie comparaison c'est ce que dit plus qu'ici versus la reconstruction de la information. Un des points forts de Cobest, c'était que si vous montrez que sur le plan émodinamique, c'était mieux d'avoir des stents couverts parce que ça évitait les effets de gouttières et turbulences dans les espaces morts entre les différents composants. Et je crois que tout le monde s'est un peu laissé influencer par ça en disant que instinctivement c'est mieux. Est-ce que pour le point de Cobest, c'est vrai c'est du stent couvert et en fait le stent couvert il n'y a pas d'études il y a des qui enregistrent juste comme ça et en fait les gens ont adopté le stent tenu mais le stent tenu ils sont vraiment le stent couvert notamment pour le stent mais sans vraiment preuve.